... Alors, Jean-Pierre Pomereau, je suis directeur de recherche au CNRS et mérite maintenant c'est-à-dire plus âgé et puis j'ai commencé au service d'aéronomie du CNRS avec Jacques Blamont et je voulais faire de l'océanographie en réalité je viens d'une famille de marins, de pêcheurs, d'armateurs et je voulais faire de l'océanographie mais il se trouve que le directeur du CNES à l'époque, le président du CNES qui était aussi mon prof de physique m'a dit ah, mais il y a quelque chose qui démarre actuellement c'est l'espace et donc il faut aller il faut y aller dans l'espace je me suis mis avec Blamont à faire un certain nombre de choses sur l'espace et notamment des ballons et donc j'ai eu beaucoup d'activités ballon j'ai commencé en Nouvelle-Zélande par lancer des petits ballons qui faisaient le tour du monde et qui résistaient jusqu'à trois ans de vol trois ans autour du monde dans tous les sens etc puis après j'ai construit des gros ballons j'ai fait voler des gros ballons dans le monde entier puis après j'ai inventé des ballons des montgolfières infrarouges qui pouvaient voler on a fait voler en Arctique en tropique un petit peu partout mais qui faisait plusieurs semaines de vol autour du monde et notamment en Arctique puis un jour ils se cassaient la gueule parce que ça tombait en Sibérie ça tombait un petit peu partout voilà je n'avais qu'interdiction de survoler la Chine les Russes ne voulaient pas de problème avec les Chinois mais les Russes m'avaient donné toutes les autorisations pour faire ce que je voulais le CNES avait essayé de m'obtenir les autorisations je ne les avais pas obtenues mais moi je les avais obtenues direct avec mes collègues russes avec mes copains russes on a toujours un contact très facile avec les Russes on raisonne de la même façon en France et en Russie la vision des choses est très proche et ce n'est pas la même chose avec les Anglais encore moins avec les Américains on a une capacité de coopération avec les Russes qui est énorme ce qu'on a fait c'est comme ça qu'on a trouvé beaucoup de résultats on a eu des programmes des projets de coopération tout à fait inattendus avec les Russes donc j'ai fait voler de plusieurs centaines de ballons et essentiellement pour étudier la destruction de l'ozone et donc j'ai été mêlé à l'étude de la destruction de l'ozone en Antarctique et en Arctique en Antarctique j'ai inventé avec ma collègue Florence Goutail qui est encore ici mais qui était aussi à la retraite un système qui s'appelle le SAOZ pour mesurer l'ozone la colonne d'ozone et la colonne d'oxyde d'azote au-dessus de la station matin et soir et ce système tourne depuis 1988 donc maintenant on a 20 ans de données plus de 20 ans de données et on a des données d'ozone dans le monde entier en Sibérie au Seychelles au Groenland un peu partout il y a le réseau mondial de surveillance de la composition de l'atmosphère et dont je fais partie du comité scientifique les ballons c'était pour quoi faire c'est pas par hasard c'était pour étudier la chimie de l'atmosphère pour étudier l'ozone et donc on faisait voler des ballons autour du monde et notamment on a travaillé sur les sur les essais nucléaires français on avait mis des tubes Gaillard-Muller à bord des ballons à bord des ballons qui volaient en bas qui volaient vers 16 km 17 km et on a repéré que les ballons passaient dans le nuage radioactif ça a ressorté repassé dedans et en réalité on a trouvé que le nuage radioactif au lieu d'aller faire le tour du monde il faisait pas le tour du monde il remontait vers le nord et puis il redescendait vers le sud alors ça c'était un gros travail là-dessus puis après après ça a été la découverte de l'ozone donc la destruction de l'ozone c'est là qu'on a après un de mes collègues anglais qui avait découvert la destruction de l'ozone en Antarctique on s'est mis à vouloir faire des mesures partout et c'est là qu'on a défini ce nouvel instrument le SAOZ qui est partout il y en a 22 ou 24 à l'heure actuelle qui fonctionnent dans le monde et donc qui envoient leurs données matin et soir tous les jours et donc le réseau mondial a accès tous les jours à la quantité d'ozone en chaque point et ça permet de voir ce qui se détruit ce qui se détruit pas etc qu'est-ce qu'on faisait on faisait des mesures en ballon du profil d'ozone et on faisait mesure dans le trou d'ozone à l'extérieur du trou d'ozone alors ça s'appelle le vortex polaire c'est la dépression polaire donc on visait de faire voler des ballons dans la dépression stratosphérique polaire et en dehors et donc on a eu toute une série de campagnes financées par l'Europe pour essayer de comprendre ce qui allait se passer alors on invitait à bord des mesures d'un peu tous les produits pour comprendre et donc ça ça a été des gros programmes européens financés par l'Europe pour étudier la destruction d'ozone et donc ça a eu lieu dans les années 90 puis après en 95 c'est là le protocole de Montréal dont j'ai fait partie qui a arrêté la fabrication des CFC producteurs d'ozone mais bon 10 ans 15 ans après ces produits n'ont été réduits que de 10% parce qu'ils se détruisent qu'à haute altitude et il faut monter dans la haute stratosphère et donc c'est très lent la destruction des CFC et la destruction d'ozone est très très lente et c'est pour ça qu'on n'arrivera pas sans doute à arrêter la destruction d'ozone avant 2060 là ça devient plus difficile pour le climat bien qu'on travaille là-dessus on travaille sur les nuages on travaille sur l'évolution de la température à différentes altitudes et de l'altitude qu'est-ce qui se passe au tropique qu'est-ce qui se passe en Arctique bon voilà on travaille là-dessus mais on ne peut pas dire aujourd'hui que toutes les mesures étaient prises parce que pour l'ozone tous les gouvernements ont eu la trouille le trou d'ozone en Antarctique se creusait de 1% par an ça voulait dire que le rayonnement ultraviolet augmentait grosso modo de 2% par an et on allait tous cramer et donc en Australie par exemple ils avaient vraiment peur ils avaient vraiment peur de l'augmentation du rayonnement ultraviolet et donc personne n'a manqué à la signature de l'accord du protocole de Montréal personne n'a manqué alors que pour le climat comme vous avez un constant de temps de 100 ans tout le monde se dit oh ben j'ai le temps j'ai le temps avant de prendre des mesures des mesures drastiques alors il y a un certain nombre de pays qui le demandent et un certain nombre d'états aux Etats-Unis qui le demandent mais on dit on prend le temps et voilà la grosse différence entre l'ozone et le climat ma collaboration avec tous mes collègues européens on avait une réunion qui se tenait à Bruxelles tous les six mois et dans lequel il y avait deux représentants anglais deux représentants français deux représentants russes deux représentants etc italiens autres des réunions à Bruxelles qui étaient formidables et dans lesquelles on analysait ensemble tout ce qu'on pouvait comprendre et on essayait de définir ce qu'il fallait faire et donc de définir le budget et la distribution du budget européen pour ces recherches et ça ça a été quelque chose bon j'étais le co-représentant avec Gérard Megy pour ces programmes européens et on se retrouvait régulièrement voilà ça a permis tout ça ça a permis d'avoir un programme de lutte contre la destruction d'ozone vraiment efficace et le grand succès voilà alors ces cités comme l'exemple de succès scientifique maintenant on ne sait pas comment prendre exactement l'évolution climatique etc mais l'ozone l'étude de l'ozone est citée comme l'exemple numéro un de la réussite scientifique sur l'environnement mais maintenant j'ai quand même quelques petites choses qui me restent sur Mars sur la Terre sur différents endroits aux Seychelles mais la mesure est la clé de tout non seulement sur Mars mais sur la Terre il faut absolument garder la capacité de mesure du réseau mondial de surveillance de la composition de l'atmosphère il y a beaucoup de choses imprévisibles qui se produisent il faut les comprendre le plus tôt possible si on peut faire quelque chose et voir si on peut faire quelque chose un dernier mot j'ai bien vécu le passé mais maintenant j'ai des projets excitants pour l'avenir voilà et on peut faire le plus tôt possible on peut faire le plus tôt possible Sous-titrage FR ?